Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 20 septembre 2024. Bienvenue pour une nouvelle guidance intemporelle et générale. Allons-y avec la carte du commencement. D'après moi, il y a quelqu'un qui va sortir du secret, qui va révéler quelque chose. Hum, on ne pouvait pas en parler. Des non-dits. On a choisi de se taire, de cacher quelque chose. Et avec la carte du début, bien, ce sont des énergies d'ouverture. Attendez, on verra bien. Ok. D'après moi, il y a quelqu'un qui va sortir d'un secret, qui va sortir du cachet. Continuons. Et rappelez-vous, en toutes mes guidances, si le message ne fait pas écho à l'intérieur de vous, laissez-le circuler. Le commencement. Et oui, oui, c'est quelqu'un qui se cache. Oui. Il y a vraiment l'idée du silence qui revient. Se cacher, se cacher. Eh bien. Quelqu'un qui garde le silence. Il n'y a pas de trou pour la bouche. Hum. Et le début. Continuons. Je vais demander une carte mot sur ce visage qui porte la cagoule, sur cette personne qui porte la cagoule. Que voulez-vous me dire, là, ici? Ennui. C'est une personne qui est dans le trouble. C'est un... C'est la carte étranger. On l'associe à l'étranger. C'est ennui avec l'étranger, ou c'est l'étranger qui a des ennuis. Triste. Pris. Victime. Femme. Victime, femme. Forcée de. On est obligé d'attendre. On a manqué de discernement. On dépendait d'une personne. Et on s'est auto-saboté. Aujourd'hui, on a honte. On se sent humilié. On a honte. Bon, c'est ça ici, là, qu'on nous dit. Donc là, on est en train de nous dire qu'une personne, attendez, victime, femme, forcée, sous pression, esclave. On a dû se taire. Obligé de se taire, si on ne voulait pas d'ennui. Ici, on a été obligé de se taire, si on ne voulait pas d'ennui. Ferme-la, si tu ne veux pas de trouble. C'est ça, ici. Oui. Étranger, chagrin, esclave, victime, femme. Une femme forcée de se taire. Là, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on nous dit? Bon, là, on est sous pression. On doit attendre. On attend à quoi? On a manqué de discernement. On dépendait d'une personne. On dépendait d'une personne. On s'est auto-saboté et humilié. Auto-saboté, ici, humilié, là. Je ressens la honte. Bon, je vais demander quelques cartes. Donc, ici, je l'entends comme si on me présentait une personne qui avait dû se taire pour éviter des ennuis. Mais on a quand même la carte du début, du commencement. Pour moi, la carte du commencement me parle d'ouverture. Mais ici, on a choisi de cacher, parce qu'ici, j'ai entendu, ferme-la si tu ne veux pas de trouble. Victime, femme, contrainte, femme, suppression, victime, femme, esclave. Esclaves, victime, victime, femme, là. Et étranger, chagrin. Je vais demander une carte sur étranger. Donc, il y a de la peine. Attendez une minute, là. Je suis en train de chercher. Bon, ce n'est pas grave. Je suis en train de chercher une carte. Bon, si je ne la trouve pas. Oui, elle est ici. La peine. Esclaves, victime, femme. Une femme prisonnière, victime de... Femme sous contrainte, forcée, sous pression. Attendre, forcée d'attendre, parce qu'on dépend de quelqu'un. On dépendait de quelqu'un. Et on s'est auto-saboté. Je ne sais pas ce que ça vous dit. On devait garder le silence. On dépendait d'une autre personne. Je vais demander une carte sur étranger. Que voulez-vous me dire avec étranger? Bon, ici, on me présente trois personnes. On pourrait me présenter une mère et ses enfants qui a peur. Peur de l'étranger. Une mère et ses enfants qui a peur de l'étranger. Ma carte est bloquée. Une mère et ses enfants qui a peur de l'étranger. On est pris sous pression. Attendre. Je vais demander une carte sur attendre. Oups, il y a deux cartes. Attendre et on me parle d'argent et ici de peur. On attend de l'argent et ici, on a terriblement peur. On est bloqués, là. On attendait de l'argent. C'est incroyable. Les conflits, pour la plupart du temps, tournent autour du thème de l'argent. Oui. Et ici, écoutez, on me présente aussi une personne qui peut être dans le trouble. Une personne ici associée à la carte qui a l'apparence du voleur. Une personne peut être dans le trouble associée à cette carte. Comme on peut me dire, tais-toi si tu ne veux pas de trouble. La loi du silence. On ne peut pas en parler. Ici, on me présente une mère et ses enfants qui a peur de l'étranger. Attendre l'argent et on a peur. Stupide. On dépend de. On dépend d'une autre personne et on nous dit qu'on s'est auto-saboté. On dépendait d'une autre personne. Dépendre de. Oui. On dépend d'une autre personne. Il y a un soutien ici. On dépend d'une autre personne. On s'est auto-saboté et humilié. On dépend de l'autre. Donc ici, on dirait qu'on me parle d'un couple, un duo. On ressent bien le lien affectif. Et on s'est auto-saboté. On a manqué de discernement. On attendait l'argent. Et ici, le visage traumatisé. Esclaves, victimes, femmes, sous pression. Victimes, femmes, sous pression. Et esclaves. OK. Victimes, femmes. Allons-y avec une carte. Bon, ici, on dirait qu'on me présente... Ah, ici, sous pression, encore une fois. Le faux guide qui est là. Le faux guide qui nous fait peur, qui nous menace. Je ne sais pas qui est cette personne. On a suivi quoi? Les conseils, le chemin du faux guide. Ici, on est sous la menace. On a peur. Une personne, ici, peut avoir un comportement violent, agressif. On est sous pression. Là, on ne partage pas les valeurs christiques, là. Le guide spirituel est à l'envers. Il n'y a rien de christique, là, là. Oubliez ça, là. Bon. OK, attendez. Donc, là, ici, on me présente sur femme victime. Là, on dirait qu'il y a quelqu'un qui se défend, qui cherche à prouver quelque chose. C'est la personne victime qui cherche à quoi faire valoir son... À s'exprimer. Elle veut être entendue. Elle lutte. Elle lutte. Une personne qui lutte. Femme victime. Ici, il y a quelqu'un qui est sous pression. Femme victime. Ici, une lutte. Ici, on me présente le guide spirituel à l'envers et la menace. Et on est sous pression. En même temps, ici, cette carte peut me présenter une personne qui a une décision à prendre. Un point entre deux sphères. On peut me présenter aussi, ça dépend. Si vous le voyez comme le nombril, le nombril du monde, bien ici, on me présenterait quelqu'un qui a un égo, un gros, un bon égo. Qui est sous pression actuellement. Le faux guide. Et qui te menace, qui te fait peur pour arriver à atteindre ses objectifs. Il y a une femme victime, ici, qui lutte. Et il y a une histoire d'attendre, attendre de l'argent. On a manqué de discernement. Et ici, on dirait qu'on dépend de quelqu'un. On dirait qu'il y a quelqu'un qui nous aime, nous aide. On dépend d'une personne, là, ici. Ok. Peur de l'étranger. Ici, une mère qui peut avoir peur de l'étranger. Donc, il y a une emprise. Il y a une emprise. Esclaves, victimes, femmes. C'est une femme sous emprise. Et elle lutte. Stupides. Ici, il y a quelqu'un qui nous met de la pression. Ici, là, on dirait qu'il y a quelqu'un qui nous crie dessus. Une personne qui a un comportement agressif. Violence verbale. Bon. Attendez. Bon. Ici, si tu ne veux pas d'ennuis, ferme-la. Et en même temps, on dirait que c'est ce qu'on nous dit, là, ici. C'est ce que j'ai... J'ai compris. Et en même temps, cette personne qui est associée à cette carte, soit que c'est une personne qui a commis une fraude, un vol, une personne malhonnête, c'est quand même l'apparence du voleur. Mais cette personne serait dans le trouble aujourd'hui. Sous pression. Dans le trouble. Ici, on dirait qu'il y a une personne bienveillante qui cherche à nous aider. On dépend de... Et en même temps, j'ai entendu ici, on dépendait d'une personne. Il y a une emprise, ici, là. Esclaves, victimes, femmes. Il y a une femme qui se débat, là. Qui lutte. Elle est prisonnière, elle est sous emprise. Il y a énormément de tristesse. Peur de l'étranger. Je ne sais pas qui est cet étranger pour vous. Stupide, autosaboteur et humilié. Bon, je vais demander d'autres cartes. Sur ennui et cette personne qui porte la cagoule, quel sens voulez-vous donner? Une demande. Il y a quelqu'un qui demande. Qui demande quoi? Qui te prie de. Qui te prie de quoi? Je te prie de. De quoi? Qu'est-ce que tu veux, au juste, associé à ces cartes? Le militaire. On présente le militaire. Que veut nous dire le militaire? Le militaire représente une personne en situation d'autorité. On dirait qu'il y a quelqu'un qui est dans le trouble qui communique avec la carte du militaire. Une personne qui peut l'aider. Il y a une demande ici. Il y a quelqu'un qui est dans le trouble, associé à la personne qui porte la cagoule, qui fait une demande au militaire. Le militaire représente une personne en situation d'autorité qui peut porter l'uniforme. Il y a une demande là. On fait une demande. Peut-être une demande d'aide. Ici, en cette zone-là, j'ai rencontré l'énergie d'une personne. qui a dû garder le secret pour ne pas avoir d'ennui. Qui a dû garder le silence. Et je rencontre aussi la personne avec l'apparence du brigand, du voleur, qui est dans le trouble aujourd'hui. Donc, on peut me présenter la personne victime qui a dû garder le secret, qui fait une demande d'aide au militaire. Une personne en situation d'autorité, qui porte l'uniforme. Donc, à vous de voir qui est cette personne pour vous. Et on peut aussi me présenter une personne qui est associée au brigand, qui a l'apparence du voleur, qui est dans le trouble, qui essaie de trouver un entente, un arrangement, s'arranger avec une personne en situation d'autorité, le militaire. Il y a une demande qui est faite ici pour nous aider à sortir du trouble. Bon, sur « dépendre de » et les deux personnes qui se soutiennent, vous voulez me dire quoi? La maison. La maison. Donc, la maison représente une recherche de stabilité, de sécurité. On dépend de. Donc, on a besoin de l'autre. On a besoin du soutien de l'autre. La maison, le soutien. On dépend de. On peut me présenter aussi une personne qui dépend de l'autre sur le plan financier. On dépend de l'autre. OK, attendez. Je vais demander une autre carte. On dépend de l'autre pour notre stabilité, notre sécurité. On a besoin de l'autre. C'est ça qu'on nous dit. On a besoin de l'autre. Mais là, il y a l'énergie de la fin. Donc là, il y a quelqu'un qui, d'après moi, va vivre un changement. Ici, on dépendait de l'autre. Ici, stabilité, sécurité. Et ici, on nous dit que cette relation est terminée. Pas de seconde chance. Donc là, il va y avoir instabilité. On tenait à l'autre. Mais là, on nous dit non, il y a quelqu'un qui va opérer un changement au sein d'une relation. D'après moi, l'autre lui dit non, ne veut pas, ne veut pas vivre cette fin. Donc, il y a un désaccord. Une personne ne veut pas. Attends, attends encore. Attends. Il y a quelqu'un qui revient qui ne veut pas. Ici, on nous présente une personne qui ne veut pas te perdre. Bon. Narcissique, le retour de la carte narcissique. Une personne qui ne veut pas te perdre, qui ne veut pas perdre. Qui revient, qui revient et qui te demande du temps. Narcissique, ça peut être une personne qui a un bon égo. Cette personne ne veut pas perdre. Il y a un désaccord. Donc ici, on dépend, en se disant, on dépend d'une personne pour notre stabilité, notre sécurité. Et si, il y a une des deux personnes qui dit non, pour moi, c'est terminé cette relation. Mais l'autre personne ne veut pas et demande du temps. Ne veut pas que tu quittes. Ne veut pas vivre la séparation parce que là, rappelez-vous, on dépend là de l'autre pour notre sécurité, stabilité. On ne veut pas être déstabilisé. Donc la personne ici qui est associée à la carte narcissique revient. Revient et demande du temps. Ne veux pas que tu partes. Ne veux pas perdre une certaine stabilité, sécurité. Ça se présente dans la guidance. Pour ce qu'il y a du commencement, on commence quoi au juste? Le début, le début. Ici, il y a une personne qui va demander de l'aide. Le début, le début. Ici, on nous a présenté une personne. D'après moi, ici, je ressens une personne qui a un comportement agressif, violent. c'est la carte du faux guide. Une personne qui est sous pression ou ici qui a un bon égo. Je ressens le côté dominateur. Une personne qui domine ici. Faux guide qui est sous pression. Et ici, on me présente la mère, une mère, peur de l'étranger. Il y a une histoire aussi d'argent. On attendait l'argent. On a peur, on a peur. On me présente une femme, victime, esclave, prise. Esclave, victime, femme sous pression qui se défend, qui se défend. Et il y a quelqu'un qui veut mettre un terme à une relation mais l'autre dit non. Donc là, je ne sais pas qui veut rompre le lien entre les deux. Mais il y a quelqu'un qui refuse et la personne qui a le bon égo avec la carte narcissique ne veut pas. Il te demande du temps. Et reviens, reviens, ne veux pas que tu rompes. Il ne veut pas. Parce qu'ici, on nous dit qu'on dépendait de cette personne pour notre stabilité, notre sécurité. Donc, on n'est pas prêt à vivre cette fin. Donc, il y a quelqu'un qui demande du temps mais l'autre dit non, c'est terminé. Mais ici, il y a quelqu'un qui ne veut pas lâcher prise. Bon. Sur le commencement maintenant, qu'est-ce que vous voulez me dire? Des énergies nouvelles, de naissance, début. Est-ce qu'on s'en va vers un changement? Il y a quelque chose qui va se terminer puisqu'on s'en va vers un commencement. la fin de quelque chose, le début de... Continuons. Pour le commencement, qu'est-ce que vous voulez me dire en cette guidance? Le commencement. Bon, on présente l'artiste. Que voulez-vous me dire? C'est la carte de la créativité. On va commencer à ce quoi? S'exprimer. La carte de la créativité, c'est la carte qui nous parle de libération, libération des émotions, exprimer les émotions, se libérer, libérer sa créativité, s'exprimer. Donc, il y a quelqu'un qui va commencer à s'exprimer, là. C'est le début de l'expression. Donc, il y a quelqu'un ici qui a dû se taire. Il y a quelqu'un qui a été aussi forcé de se taire si on ne voulait pas d'ennui. Ça, on dirait que c'était menaçant comme énergie au tout début. Et en même temps, je rencontre la personne qui, si on a commis quelque chose, là, ici, étant donné que c'est l'apparence du voleur, bien, cette personne est dans le trouble. Et si on demande de l'aide à une personne en situation d'autorité, en même temps, on peut me présenter la personne qui était victime, qui a été forcée de garder un secret, qui peut demander de l'aide à une personne en situation d'autorité pour se sortir du trouble. Donc, là, il y a une histoire, le secret, le secret, la loi du silence et de la menace. Ici, une famille, une mère qui a peur de l'étranger, une mère ici qui est prise, esclave, victime, femme. Il y a une histoire aussi de, on se sent sous pression, on attend, on attend l'argent. On attend de l'argent et on a peur. Attendre de l'argent et on a peur. Et ici, j'ai rencontré quelqu'un, oui, qui a manqué de discernement et aujourd'hui, on dirait que ça se retourne contre nous. Ici, on dirait que quelqu'un a honte. On m'a parlé aussi d'une personne qui veut rompre une relation, mais on nous dit qu'une personne dépendait de l'autre. Il y a un lien affectif. Dépendait de l'autre pour sa stabilité. Et on nous dit qu'une personne va mettre un terme à cette relation, mais l'autre ne veut pas et revient à charge. Demande du temps, demande du temps, ne veut pas la personne associée à la carte narcissique. Reviens, 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 ne veux pas que tu quittes. Parce que quitter voudrait dire perdre aussi une stabilité. Peut-être la maison aussi. Bon, sur attendre et la peur et l'argent, là, ici, est-ce qu'il y a autre chose? Donc, il y a quelqu'un qui va bientôt s'exprimer, sortir du silence. Bon, le paradis. Qu'est-ce qu'on veut me dire avec le paradis? Attendre, l'argent et la peur. Quel est le lien avec le paradis? On pourrait penser à paradis fiscaux aussi. On va voir. Attendre, paradis, vous voulez me dire quoi? Attendre au paradis. Qu'est-ce qu'on veut me dire? Le paradis représente la joie, le bonheur. Le paradis et l'argent. Ça me fait penser à un paradis fiscaux. On attend, quelqu'un a peur, quelqu'un a peur de perdre l'argent. Attendre, on dirait qu'on me parle de paradis fiscaux. attendre et paradis, paradis, stop. Stop paradis. Stop paradis. qu'est-ce que vous voulez me dire? Éliminer. Stop paradis. Éliminer. Éliminer. Stop paradis. Éliminer. Mais il y a quelqu'un qui résiste. Bon, attendre, attendre, il y a quelqu'un qui a terriblement peur. Stop paradis, éliminer. Je vais demander une autre carte. Il y a des résistances, il y a un désaccord. la fin d'un paradis, la fin d'un paradis, il y a quelqu'un qui va prendre une décision. La fin d'un paradis. Il y a quelqu'un qui s'attendait à toi pour l'argent. L'argent, l'argent. Il y a quelqu'un qui a peur de perdre une sécurité financière. C'est la fin d'un paradis pour une personne. Il y a quelqu'un qui va être, écoutez, il y a quelqu'un qui va perdre avec éliminer. C'est comme si on éliminait un joueur d'un jeu. C'est la fin d'un paradis pour une certaine personne. On attendait, on dépendait, on attendait l'argent. Quelqu'un s'attendait de recevoir de l'argent. Mais là, on nous dit stop paradis, fin d'un paradis, éliminer. Et il y a quelqu'un qui résiste à la maison. Ça me fait penser à la zone ici, quelqu'un qui dépend de l'autre pour sa stabilité. C'est la fin d'un paradis. Là, on nous dit c'est l'arrivée des gendarmes. On doit se mettre en règle. Mais il y a quelqu'un qui ne veut pas. Il y a un conflit à la maison. Donc, il y a quelque chose ici, probablement qu'il y a une histoire de vol, paradis fiscaux. Il y a quelqu'un qui a été malhonnête en cette guidance. Il y a quelqu'un qui s'en est bien balancé des règles, des lois. Il y a une histoire de paradis fiscaux. Il y a quelque chose d'illégal avec cette carte. C'est la carte qui me présente l'apparence du bandit, du voleur. Et on a dit à une personne aussi, ferme-la si tu ne veux pas d'ennuis. Bon, éliminer, éliminer les gendarmes qui arrivent. Donc, d'après moi, ici, il y a quelqu'un qui va faire un ménage, là, stop paradis, se mettre en règle, en loi, mais l'autre est en désaccord. Il y a un désaccord à la maison. Il y a quelqu'un qui attend, qui s'attend à quoi? Ici, attendre, dépendre de. On attend l'argent, on attend, on dépend de. On s'attendait à. Il y a une histoire d'argent. Je vais demander une carte pour les gendarmes. Donc, il y a une résistance. Il y a quelqu'un qui s'en fout des règles, des lois, et il y a l'autre qui dit, non, écoute, moi, je veux que ce soit droit. Je veux être en règle. Donc, il y a un conflit ici entre deux personnes. Devoir te mettre en règle. On a joué dans le faux, dans l'illégal. Donc, aujourd'hui, cette personne qui a joué dans l'illégal et dans le trouble demande de l'aide, une demande d'aide à une personne en situation d'autorité et en même temps, la personne qui a dû se taire pour éviter d'être dans le trouble et d'avoir des ennuis, bien, demande aussi de l'aide à une personne en situation d'autorité. Et ici, on nous dit devoir se mettre en règle. C'est cette carte que je regardais quand je mélangeais les cartes. La carte du défilé des gendarmes. Devoir te mettre en règle. Donc, il y a quelqu'un ici qui va opérer des changements, qui est en train de faire un clean-up, un ménage. C'est ce que je vois. Et il y a quelqu'un qui va commencer à s'exprimer librement. La carte de la créativité, l'artiste, on se libère, on va enfin sortir du secret. On va se libérer enfin, libérer la parole, l'expression. Il y avait une loi du silence en cette guidance. Et quelque chose d'illégal. C'est pour ça, là, qu'on devait garder le silence. Et on m'a présenté la mère qui avait peur de l'étranger. Hum. Et on m'a présenté aussi la femme, victime, esclave, qui se défend, qui se défend. Non, ça, c'est... C'est croche. Les relations. Bon. Qu'est-ce qu'on nous dit? Croissance, compréhension, compromis, amour, relation avec soi et les autres. La carte numéro 16 nous dit quoi? Vous avez planté une graine. en appréciant la relation dans laquelle vous êtes et en la nourrissant, qu'elle soit amoureuse, professionnelle, amicale ou familiale, souvenez-vous qu'elle doit vous combler, vous et votre âme. Vous ne devriez jamais vous contenter d'une relation qui ne soit pas épanouissante. Grandissez à travers l'amour, la compréhension, la compassion et l'empathie. Découvrez-vous vous-même. Accordez-vous du temps pour nourrir votre relation avec vous-même. Accueillez-vous comme la plus importante personne dans votre vie. Ça, ça veut dire respectez-vous. Si vous le faites, les autres emboîteront le pas et votre relation avec eux sera enrichie. Voilà. Donc là, il y a quelqu'un qui va commencer à s'ouvrir, à s'exprimer, à sortir du secret parce que la carte du musicien, c'est la carte de la créativité. Et la créativité nous parle de mouvements, de musique, d'expression. C'est la carte qui nous parle de libérer son enfant intérieur. Suivre sa passion. La carte de la créativité. Donc ici, on s'en va vers une libération. On va sortir du silence. Voilà. C'est ici que je vais m'arrêter et je vous souhaite bon courage, une belle journée, prenez soin de vous. Merci pour votre écoute, soutien, implication et je vous invite aussi à vous abonner à ma chaîne. À très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada